On est ici à Strasbourg, tu vois là il y a marqué LE, et là Gestapo, ça c'est une allusion à la Gestapo, il n'y a pas de doute, l'année passée j'ai filmé les Alsaciens comment ils ont fêté le début de la première guerre mondiale, c'est dans ma chaîne, donc ça veut dire qu'ils ont fêté la guerre, ils n'ont pas fêté le 11-11, la fin, mais le début, gestapo, ça veut dire police, polizei, et ge, geheimen, est, stadspolizei, geheimen, stadspolizei, ça c'est l'élite, c'est franc-maçonnique, il y a le soleil, pharaonique là-dedans, ici à l'autre route, alors, comme je vais vous dire, quand je veux rentrer là-dedans, avec tout mon paquetage, le Gestapo, ils vont me sauter dessus, et je vais passer toute la journée au poste, et en plus quand ils me voient filmer aussi, la transparence, ils n'aiment pas, c'est tout neuf, le Gestapo de Strasbourg, voilà, où, en fait, le président, il est allé à l'école, à l'ENA, dans un ancien commanderie de Templiers, on va voir mon autre chaîne, Chatsefratz, et Gure, Gestapo en Alsace, encore une affaire de malgré nous, ils attendent, ici, parce que, les Alsaciens, ils ont d'origine suisse, Il y a, dans la guerre de 30 ans, il y a plus de 100 000 mercenaires suisses, qui ont massacré 95% de la population, encore, française, galo-romaine, et après, ils ont dit à leur cousin du Bernardo-Ballon, mais ça y est, vous pouvez vous y installer, c'est pour ça que les Alsaciens, ils n'aiment ni les Allemands, ni les Français, parce qu'ils ont suisse, et ils parlent suisse, c'est le dialecte alémanique, comme le, comme le Gestapo, là, avec le massacre qu'ils ont fait en Russie, en Oradour-sur-Glen, mais ça vit toujours encore, et tout le monde le sait, je te l'ai dit, tout le monde le sait, c'est le magasin du Gestapo, là, et, bon, et bien sûr, un SDF, bon, ça ne fait pas propre, bon, ahaha